Mon âme élève-toi et bénis le Seigneur Mon âme élève-toi et loue ton Dieu Il a donné sa vie pour toi un beau temps Pour te sauver de la mort et du péché Mon âme élève-toi et bénis le Seigneur Le Seigneur au mot La foi en Jésus-Christ implique la foi en la parole de Dieu Et implique la foi en Église Exactement donc nous avons le Christ qui est venu donner la parole de Dieu Et cette parole de Dieu il l'a remise à son Église Et c'est pour ça que si j'aime Jésus-Christ j'aime sa parole Si j'aime sa parole j'aime aussi son Église Et c'est son Église qui donne la parole de Dieu aujourd'hui comme on l'a déjà vu plusieurs fois C'est pour ça que c'est pas vraiment la Bible C'est premièrement la parole de Dieu et l'Église Alors l'œuvre de Dieu c'est que vous ayez foi en celui qui l'a envoyé Une foi qui soit réel, qui soit vrai et une foi qui nous donne exactement ce que Jésus-Christ a voulu nous donner Vous avez aujourd'hui des gens, vous l'appelez Mbutuku comme vous le savez Luc 22-19 Ceci est mon corps Alors c'est son corps ou c'est pas son corps Et on verra donc Jean 6, 51-58 Celui qui mange ma chair et boit mon sang Il parle bien de manger sa chair et de boire son sang Il ne s'agit pas de la parole de Dieu, il s'agit de l'Eucharistie Que les choses soient claires Alors l'œuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé Quel signe fais-tu ? Que fais-tu ? Quel signe avons-nous pour que nous croyons en toi ? Qu'es-tu capable de faire ? Nos pères ont mangé la main dans le désert comme dit l'Écriture Il leur a donné à manger le pain venu du ciel Il en a vu ce matin la réponse de Jésus-Christ En vérité, en vérité je vous le dis Ce n'est pas Moïse qui vous donne le pain venu du ciel C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel Alors je trouve que ce petit verset là est très très intéressant On l'a bien étudié ce matin En montrant que Jésus-Christ ne dit pas Il dit ce n'est pas Moïse Quand vous dites que c'est Moïse vous êtes dans l'erreur C'est pas Moïse, c'est Dieu Et quand il dit Dieu, il dit pas Dieu Il aurait dû dire Yahvé, c'est lui qui va donner Non, il dit mon Père Pour montrer qu'il est son fils Et pour que je comprenne que c'est bien lui Qui est le pain de vie, qui descend du ciel Et que c'est lui comme pain de vie Qui est la vraie nourriture pour vous C'est mon Père qui vous a donné la manne Et maintenant mon Père vous donne moi C'est mon Père qui vous donne le vrai pain descendu du ciel Celui qui descend du ciel et donne la vie au monde C'est lui le pain de Dieu Et on avait terminé avec ce passage Jean 6, verset 35 Jésus leur répond Je suis le pain de vie Jean 6, verset 35 Celui qui vient à moi n'aura jamais faim Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif Alors on peut encore réfléchir un petit peu sur ce verset Pour montrer qu'on avait vu C'était la fin de l'émission de ce matin Que la soif de l'homme c'est d'aimer Il n'y a rien de plus important pour un être humain sur terre Que d'aimer L'important pour nous c'est pas l'intelligence La vérité est importante Mais la vérité n'est pas un absolu L'absolu c'est d'aimer Et la vérité est relative à l'amour Nous faisons des études Et nous essayons de remplir notre intelligence de vérité Pourquoi ? Parce que la vraie vérité qui est dans mon intelligence Va me permettre de vivre le véritable amour Et la vérité est relative à l'amour On cherche la vérité pour aimer plus On n'aime pas premièrement pour chercher la vérité Alors plus tu vas aimer quelque chose Plus tu vas chercher la vérité On est d'accord Mais la finalité même de l'être humain C'est d'aimer Nous avons été créés pour aimer Dieu dira que nous avons été créés Pour devenir semblables à son fils Ça c'est le plan de Dieu sur nous Le mission de la prédestination Romains 8, 29 Ceux qu'il a connus d'avance Il les a prédestinés à devenir semblables à son fils Et on devient semblable au fils Pourquoi ? Pour aimer le père comme le fils aime le père Et c'est pour ça Le coeur même de la foi chrétienne C'est l'amour Le commandement nouveau de Jésus-Christ C'est Jean 13, 34 Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé Et nous devons aimer notre prochain A la manière dont Jésus-Christ l'aime La semaine prochaine Je serai dans une paroisse ici A Tsinga Où on va faire des petites prédications chaque soir On va faire un cycle sur la Vierge Marie Et quand Jésus-Christ dit Jean 13, 34 Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé Tu dois aimer Marie comme Jésus-Christ l'a aimé C'est pour ça qu'on se pose des questions quelquefois Par rapport aux nouvelles églises Les gens réveillés, les évangéliques Pour savoir comment est-ce qu'ils aiment Marie Et forcément nous devons aimer Marie Comme Jésus-Christ a aimé Marie Donc nous n'aimerons jamais assez la Vierge Marie On n'aimera jamais assez les saints On n'aimera jamais assez Et cette soif d'amour qui est en nous Ne peut être comblée que par Jésus-Christ lui-même Jésus lui répond Je suis le pain de vie Celui qui vient à moi n'aura jamais faim Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif Et c'est pour ça que tant que l'homme n'a pas découvert Dieu Mais il sera toujours dans une insatisfaction Qui ne dit pas son nom Et comme disait Augustin Dieu je t'ai cherché, je t'ai cherché un peu partout Et j'ai commencé à te trouver Lorsque j'ai compris que tu étais au plus intime de mon coeur Et l'endroit où le Christ Alors est le plus présent C'est le tabernacle C'est auprès de son Père dans la Trinité Et quelle est la place de Jésus-Christ Qui est présent au plus intime de notre coeur Il y a une place de Dieu Au plus intime de notre coeur Qui est réelle et qui est vraie Et il est toujours là Il ne nous abandonnera jamais Et il faut qu'on descende Dans l'intimité de notre coeur De notre âme Pour trouver la place de Dieu Et comprendre qui nous sommes Parce que je ne peux savoir qui je suis Que lorsque je rencontre celui qui est Mon créateur Qui en plus est au plus intime de mon coeur Et je vous avais toujours dit Sur les ondes de la 100.3 Que personne ne pourra épanouir votre coeur Aucun homme sur terre ne pourra vous épanouir Alors tu peux trouver un homme plus gentil que les autres On est d'accord Mais il n'y a aucun couple qui peut dire Qu'il n'y a pas de problème de couple Tu peux trouver une femme plus gentille Et plus douce et plus tendre que les autres Mais forcément vous aurez toujours des problèmes Il y a même des gens qui ont essayé Toutes les femmes possibles Les esquimaux, les pygmées, les noirs, les blancs, les verts Les jaunes avec calvitie et sans calvitie Et tu peux te donner autant de femmes que tu veux C'est pas ça qui va t'épanouir Et on ne peut s'épanouir pleinement et totalement Qu'en rencontrant celui qui est l'amour Dieu est amour Et ce Dieu qui est amour c'est Jésus Jésus-Christ qui est là Et à travers l'Eucharistie Que nous célébrons nous dans l'église catholique La chance énorme que nous avons A travers l'Eucharistie C'est le Christ qui vient Se rendre présent réellement Au plus intime de mon coeur Et à chaque fois qu'un prêtre célèbre la messe Le pain devient le corps du Christ Transubstantiation Miracle de l'Anciano Et tous les miracles eucharistiques Que vous pouvez trouver sur internet Donc Jésus lui répond Je suis le pain de vie Celui qui vient en moi n'aura jamais faim Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif Et on terminait donc ce matin l'émission En parlant forcément Dès qu'on parle de soif Forcément on pense tout de suite A la Samaritaine Et Jésus crie au puits Dans Jean chapitre 4 Il est assis au bord du puits Ses apôtres sont partis en ville Chercher de la nourriture Et lui reste là seul Et une femme vient causer avec lui Et normalement dans la tradition juive Les hommes qui discutent avec les femmes Comme ça c'est pas très bien vu Ils lui demandent Donne moi à boire Comment ? Toi qui es juif Tu me demandes à boire à moi une Samaritaine Si tu savais le don de Dieu C'est toi qui aurais demandé de l'eau Il t'aurait donné de l'eau vive Qui se transformait en toi En source de grâce Et lui donne moi de cette eau Et donc on voit que cette femme Qui a soif Alors une soif matérielle Comme on le voit La soif d'un verre d'eau La soif d'une bière ou d'un jus Enfin de boisson Et Jésus crie va lui faire comprendre Que il y a une soif beaucoup plus grande Que ta soif de boisson La preuve Va chercher ton mari Et quand Jésus crie Il dit va chercher ton mari Il dit je n'ai pas de mari Jésus crie Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari Tu as eu cinq Et celui qui tu es maintenant N'est même pas ton mari Et on comprend que L'âme Samaritaine Va découvrir en Jésus crie Quelqu'un qui est prophète Quelqu'un qui annonce des choses Il a des paroles de connaissance Il n'est pas comme tout le monde Et c'est là où elle va poser La vraie question Qui lui taraude le coeur Où est-ce que nous devons adorer Cette femme a cinq maris Elle a un sixième Qui n'est pas son mari Mais elle adore sur le mont Garizim Elle se demande Si elle ne doit pas les adorer A Jérusalem Elle a une faiblesse avec les hommes C'est vrai Mais elle aime quand même Dieu Elle adore Dieu Et elle veut savoir Où se trouve la véritable adoration Et Jésus crie a cette très belle réponse Dieu est esprit Ceux qui l'adore doivent l'adorer En esprit et en vérité Et on doit adorer Dieu En tout lieu et en tout temps Et l'adoration Il n'y a plus de lieu pour l'adoration Il n'y a plus de temps pour l'adoration Ce n'est pas sur le mont Garizim Que vous avez construit votre temple Ou à Jérusalem Où elle construit le temple de Jérusalem Non L'adoration doit se faire En tout lieu et en tout temps Et Jésus crie va transformer Le coeur de cette femme Qui avait une soif Matérielle Pour pouvoir épanouir sa soif spirituelle Et forcément Une fois qu'on parle de Jean 4 On fait toujours le lien Avec Jean chapitre 18 Verset 27 C'est voici ta mère Verset 28 J'ai soif Et comme on voit Que Jésus crie pain de vie Nous enseigne à travers Non seulement sa parole Et son enseignement Le Christ ne donne pas seulement Un enseignement oral Il nous montre à travers Les actes qu'il pose Comment nous devons faire C'est ça une véritable éducation Et donc Jésus crie A travers la croix Nous enseigne Le geste de la croix Le regard physique Qu'on a sur la croix De cet homme Qui a un clou dans la main droite Un clou dans la main gauche Un clou dans les pieds Une couronne d'épines sur la tête Qui est en train de mourir Manifeste forcément A travers Cet acte De crucifixion La manière dont Jésus s'aime Il n'y a pas de plus grand amour Que de donner sa vie Pour ceux qu'on aime C'est Jean 15-13 je crois Et donc il n'y a pas de plus grand amour Que de donner sa vie Pour ceux qu'on aime Et Jésus crie a donné sa vie Pour nous En mourant sur la croix Il accepte De nous montrer Que je suis prêt A mourir pour toi Et il l'a fait Et il l'a fait Et en mourant Il est mort pour chacun Et chacune d'entre nous Et nous avons face à nous Cet amour extraordinaire De Jésus-Christ Qui sur la croix En donnant sa vie Nous manifeste L'amour le plus grand qui soit Je vous rappelle que La seule chose Que l'homme ne peut pas Comprendre sur terre C'est la souffrance Et la mort Et la souffrance et la mort Sont les conséquences Du péché originel Et Jésus-Christ Ne peut pas transformer Et supprimer La souffrance et la mort La seule chose qu'il veut faire C'est transformer oui Mais supprimer non Il peut maintenant donner Une nouvelle signification A la souffrance et à la mort Et en acceptant la souffrance Sur la croix Et en acceptant la mort Il va devenir Lui qui est Dieu Vainqueur de la souffrance Et de la mort Et nous aujourd'hui En tant que chrétiens Nous sommes victorieux De la souffrance et de la mort Si nous croyons réellement En Jésus-Christ C'est pour ça que Quand il dit Pour travailler aux œuvres de Dieu Que devons-nous faire Jésus-Christ répondit L'œuvre de Dieu C'est que vous ayez foi En celui qui l'a envoyé Et une foi Qui fait que Aujourd'hui J'ai un regard sur la mort Ou un regard sur la souffrance Qui soit conforme A l'évangile de Jésus-Christ Et Jésus-Christ va transformer La mort et la souffrance Je vous rappelle Et je crois que c'est important De le comprendre Que la seule chose Qui humainement parlant Semble mauvais Et qui devient beau Lorsque tu es chrétien C'est la souffrance C'est la mort Taper sur les mains De quelqu'un Quand tu es un homme Tu tapes sur les mains De quelqu'un Quand tu es chrétien C'est toujours la même chose Ça fait quand même mal Ne pas dormir suffisamment Quand tu es un homme Ne pas dormir suffisamment Quand tu es un chrétien C'est toujours quelque chose De mauvais Apprécier le bon vin Quand tu es un homme Et apprécier le bon vin Quand tu es chrétien Ça va La seule chose Qui est différente C'est sur terre La souffrance Et la mort Est un mal Pour tous les êtres humains C'est pour ça que L'homme face à la souffrance Et face à la mort Ne comprend pas Mais par contre Quand tu deviens chrétien La souffrance et la mort Sont devenus un bien Prends ta croix Chaque jour Viens et suis-moi Saint Paul dira Je suis pressé Les deux côtés Philippiens 1,23 J'ai le désir De m'en aller Pour être avec Christ Ce qui est de beaucoup Le meilleur Mais à cause de vous Il faut que je reste là Et nous avons Un nouveau regard Grâce à Jésus-Christ Sur la souffrance Et sur la mort Et c'est pour ça Que c'est notre grande victoire 1 Corinthiens 15,26 Le dernier ennemi Que le Christ a écrasé C'est la mort Et c'est pour ça Donc en Jésus-Christ crucifié Nous avons maintenant La solution à tout Alors les gens vont dirons Mais comment se fait-il Qu'on puisse croire Que Dieu est amour Alors qu'il y a autant De souffrance sur la terre Parce que la souffrance Qui existe sur la terre Ne vient pas D'un manque d'amour De Dieu Dieu nous a tellement aimé Qu'il nous a tout donné En nous donnant tout Il nous a donné Cette liberté Qui fait que je peux choisir De le servir Ou de ne pas le servir Et je vous rappelle Que la grande folie de Dieu La plus grande folie de Dieu C'est d'avoir créé l'homme libre Et il ne pouvait pas faire autrement Parce qu'un être spirituel Pour être à l'image de Dieu Est forcément libre Et c'est pour ça que les anges sont libres Et l'être humain est libre Les animaux ne sont pas libres Les plantes non plus Ni les minéraux Ni rien d'autre Le soleil et la lune Ne sont pas libres La liberté implique la vie spirituelle Et c'est vrai qu'il y a des anges Qui ont choisi Dieu D'autres qui ont refusé Dieu Il y a Satan et sa troupe Qui est là Et puis il y a les bons anges Qui sont de l'autre côté Et sur terre C'est la même chose Tu es libre de choisir De suivre Dieu De ne pas suivre Dieu Et cette liberté Et cette liberté fait qu'il y a des gens Qui choisissent D'entrer dans le chemin du bonheur Deutéronome 30.15 Je mets devant toi Le bonheur et le malheur La vie et la mort La bénédiction La malédiction Choisis Qui choisit C'est toi Je suis le pain de vie Celui qui vient à moi N'aura jamais faim Celui qui croit en moi N'aura plus jamais soif Et Jésus-Christ nous rend victorieux De la souffrance et de la mort Même par sa croix Et le seul qui peut épanouir Pleinement notre coeur C'est lui qui est amour Par excellence Et notamment La relation amoureuse La plus grande Qu'on va vivre sur terre C'est la relation amoureuse Avec l'Eucharistie Et le corps du Christ Le corps à corps Avec Jésus C'est pour ça que Souvent je vous dis Sur les ondes de la 100.3 Que moi Père Hervé Marie Mon nom ce n'est plus Père Hervé Marie C'est Madame Jésus Et tout chrétien Est Madame Jésus Je le piffe mal Et il me y a mot On est ensemble Lui et moi Et nous tous Nous devons vivre Une relation amoureuse Jésus-Christ est venu sur terre Pour épouser l'église On avait vu dans Jean chapitre 2 Que les véritables noces Ce n'est pas les noces Entre un homme et une femme On avait cité Ephésiens chapitre 5 Versets 31 et 32 Verset 31 Il dit L'homme quittera son père Et sa mère Pour vivre avec sa femme Et nous ne ferons plus qu'un En reprenant Jeunesse chapitre 2 Verset 24 Et le verset qui suit Il dit Ce mystère est grand L'homme qui quitte son père Pour aller à son épouse Et il dit Je dis ça Du Christ et de l'église Et le grand mystère de l'amour C'est l'amour du Christ Qui est là Pour son église Et l'église que nous sommes Nous sommes l'épouse de Jésus Je le piffe mal Et il me y a mot Il a voulu que Il a voulu qu'entre lui Et nous Il puisse y avoir Ce sacrement extraordinaire Qu'on appelle l'Eucharistie Qui fait que le prêtre Partout à travers le monde entier Quand il va célébrer la messe Dans une église Il va prendre du pain Il va prendre du vin Il va dire Ceci est mon corps Ceci est mon sang Et il va donner La communion Aux fidèles Pour que le fidèle Puisse vivre le corps à corps Avec Jésus Or le corps à corps On le sait tous C'est Premier récit de la création Genèse 1.28 Dieu les bénit Et il leur dit Soyez féconds Et on est féconds comment ? A travers le corps à corps Et Dieu a voulu Un homme et une femme Et une femme ou un homme Dans le premier récit Comme dans le deuxième récit Pour que l'homme et la femme Puissent s'aimer Et puissent procréer Et puissent donner la vie Et il a voulu donc Que ce corps à corps Entre l'époux et l'épouse Soit vécu aussi Entre lui et nous Et c'est pour ça Qu'il a inventé l'église Avec le sacrement de l'Eucharistie C'est pour ça que l'Eucharistie C'est le sommet C'est le saint sacrement Parmi les sept sacrements Et bien il y a l'Eucharistie Qui est le sacrement par excellence Et une fois je vous dis Qu'une personne a mangé l'Eucharistie Une fois réellement En toute connaissance sur la terre Il ne peut plus jamais Se passer l'Eucharistie Je suis le pain de vie Celui qui vient à moi N'aura jamais faim Celui qui croit en moi N'aura plus jamais soif Mais vous avez vu Et vous n'avez pas cru Cela je vous l'ai déjà dit Et il sait que malheureusement Ces hommes là Ont la tête qui est dure Et que malgré ce qu'il dit Malgré les miracles qu'il fait Malgré l'intelligence Qu'il a de toutes ces choses Il y a des gens Qui sont toujours rebelles Et ça ne manquera jamais Et il y aura toujours Des gens rebelles Toujours des gens Qui se croient plus intelligents Que Dieu Plus intelligents que Jésus-Christ Qui vont refuser La compréhension De ce qu'il dit Je vous rappelle que C'est dans Jean 6 Verset 66 Alors 6-6-6 Ça fait penser à Apocalypse 13-18 Le chiffre de la bête Et c'est dans Jean 6-6-66 Que les premiers disciples Vont commencer à fuir Jésus Parce qu'il va trouver Que les paroles sur l'Eucharistie Sont trop dures Et aujourd'hui Regardez combien de chrétiens Ont quitté l'église Et vous disent que l'Eucharistie N'est pas le corps du Christ Exactement la même chose Que cette première division De Jean 6-66 Tout ce que le Père me donne Viendra à moi Et je ne rejeterai pas Celui qui vient à moi Alors vous savez Ce verset très connu De Jean chapitre 3 verset 16 Je pense que beaucoup d'entre nous On le connait par coeur Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse pas Mais qu'il ait la vie éternelle Et on voit donc Comment Jésus-Christ Envoyait son Fils Pour connaître la vie éternelle Et moi le verset que je préfère C'est le verset 17 Car Jésus-Christ Est venu dans le monde Non pas pour juger le monde Mais pour que par lui Le monde soit sauvé Et Jésus-Christ est venu sur terre Pour nous sauver Pas pour nous condamner Quand tu tombes Et que tu vis mal Dieu ne fait pas autre chose Que de te prendre pour te relever C'est ça qu'on appelle La miséricorde de Dieu Et cette miséricorde Qui fait que Je ne peux jamais Justifier mon péché Même si j'ai commis Un péché mortel Même si j'ai commis Le pire de tous les péchés De la terre Je ne peux jamais Justifier mon péché Pour ne pas regarder Dieu Dans les yeux Et lui dire Dieu merci pour ton pardon Merci pour ta miséricorde Et aide moi A pouvoir t'aimer Toujours davantage Donc car je suis descendu du ciel Pour faire Non pas ma volonté Mais pour faire La volonté de celui Qui m'a envoyé Et la volonté De celui qui m'a envoyé Je ne rejeterai pas Celui qui vient à moi La bonté La bonté L'amour La miséricorde de Dieu Pour nous les hommes Voici ce que veut dire Celui qui m'a envoyé Que je ne perde rien De ce qu'il m'a donné Mais que je le ressuscite Au dernier jour Et le plan de Dieu Sur l'homme et sur la femme Est clair Que l'homme et la femme Bon on le disait tout à l'heure Dans Romains chapitre 8 verset 29 Ceux qu'il a connus d'avant S'il les a prédestinés A devenir semblables de son fils Afin que le fils Devienne l'aîné D'une multitude de frères Et au verset 30 Ceux qu'il a appelés Ceux qu'il a prédestinés Il les a aussi appelés Ils ont été prédestinés par Dieu Il a mis en nous Tout ce qui est nécessaire Pour que nous puissions Devenir semblables à son fils Les cheveux Les orteils L'intelligence Le coeur L'esprit Les facultés Tout Il a mis tout en nous Pour que nous puissions Devenir semblables à son fils Dieu a créé l'homme Pour que l'homme devienne Dieu Et Dieu nous a créés sans nous Mais Dieu ne peut pas nous sauver Sans nous Voici ce que veut celui Qui m'a envoyé Que je ne perde rien De ce qu'il m'a donné Mais que je le ressuscite Au dernier jour Et notre bonheur C'est d'être avec Dieu Ressuscité Pour l'éternité Dans le mystère de la Trinité Alors pour le moment Il y a Jésus et Marie Qui sont montés à leur corps Les autres n'ont pas encore leur corps Mais à la fin Chacun va retrouver son corps Auprès de Dieu Oui c'est la volonté de mon père Que quiconque voit le fils Et croit en lui Doit vivre de vie éternelle Et moi je le ressusciterai Au dernier jour Alors La volonté du père Bien sûr Parce que La volonté du père A échoué dans le jardin d'Éden Lorsque Adam et Ève Ont désobéi à cause du serpent Et forcément Il faut que Ce plan de Dieu Sur le monsieur la femme Puisse quand même se réaliser Et comme dans le jardin d'Éden Ce plan n'a pas pu se réaliser Et on a interdit à Adam et Ève De rester dans le jardin Parce qu'ils ne peuvent plus manger De l'arbre de vie Maintenant qu'ils ont péché Il a fallu que Jésus-Christ Accepte de venir sur terre Pour Permettre A l'homme et à la femme De retrouver Le plan de Dieu Sur eux C'est la volonté de mon père Quiconque voit le fils Et croit en lui Doit vivre de vie éternelle Et moi Je le ressusciterai Au dernier jour Les juifs Commençèrent à protester Parce que Jésus avait dit Je suis le pain Qui est descendu du ciel Il disait Nous connaissons son père Et sa mère N'est-ce pas Il n'est que Jésus Fils de Joseph Et maintenant Il vient nous dire Qu'il est descendu du ciel Alors toujours Les différentes interprétations Que vous avez Et c'est pour ça Quelque part On comprend pourquoi Joseph a voulu répudier Marie Matthieu chapitre 1 Verset 18 à 25 Et quand Joseph Répudiait Marie C'est pourquoi C'est parce que Est-ce qu'il a compris Ou pas Que Marie était la vierge Qui devait concevoir Bon personnellement Moi je serais porté A le croire On savait Que le Messie Devait venir On savait que c'est une vierge Qui devait accoucher Je vous rappelle Que dans Matthieu chapitre 2 Juste après le passage Que je vous cite Sur Joseph Qui répudie Marie On a les mages Qui arrivent à Jérusalem Et lorsque les mages Arrivent à Jérusalem Dans Matthieu chapitre 2 Qu'est-ce que Hérode fait Il va voir les scribes Les pharisiens Les chefs de la loi Pour qu'ils puissent Chercher dans les écritures Le lieu où doit naître Le Messie Et on sait qu'il y a un lieu Où doit naître le Messie Et Donc le lieu Où doit naître le Messie On trouve que c'est Bethléem Et c'est pour ça Donc il envoie donc A Bethléem Les mages Qui étaient là Et il croit Que les saintes écritures De l'Ancien Testament Dissent vrai Et les saintes écritures De l'Ancien Testament Dissent aussi Isaïe 7,14 Que la Vierge concevra Or Joseph s'aperçoit Que Marie est bien la Vierge Ils n'ont pas eu De rapport à ce que C'est fait ensemble C'est une fille pure Chaste Claire Insoupçonnable Crystalline Innocente Candide Tout ce que vous voulez Et il s'aperçoit Qu'elle est enceinte Faire le lien entre les deux C'est pas très compliqué quand même Alors maintenant Qu'est-ce qu'il fait Si je laisse à la maison C'est comme si c'est moi le père Mais c'est pas la vérité Non il y a un mensonge Mais maintenant Si je ne reste pas à la maison On va la lapider Le gars est complètement perdu Et il décide de renoncer En secret S'il pensait que Marie Avait fait un enfant dehors Il la faisait lapider Par les gens L'affaire était claire Et réglée C'est pour ça Il pensait bien Qu'elle n'a pas fait Un enfant dehors Comme ça au hasard Donc il est dans un dilemme Et ce dilemme fait que Regardez ce que les juifs Dissent aujourd'hui Les juifs commençaient à protester Parce que Jésus avait dit Je suis le pain Qui est descendu du ciel Il disait Nous connaissons son père Et sa mère N'est-ce pas On connait Marie qui est là On connait Joseph L'époux de Marie Ils se sont même mariés Si ça se trouve Ils ont assisté au mariage Ce jour-là Où ils ont vu Qu'ils se sont mariés Il dit Mais comment il peut dire Qu'il est descendu du ciel Alors que Joseph est là Et on voit Pourquoi Joseph avait raison D'être dans une situation Un peu délicate Parce que ça n'est pas trop Ce qu'il devait faire Et l'ange lui a dit Ne crée pas de prendre Chez toi Marie Ton épouse Car l'enfant qui vient d'elle Vient de l'Esprit Saint Alors il disait Nous connaissons son père Et sa mère N'est-ce pas Il n'est que Jésus Fils de Joseph Et maintenant Il vient nous dire Qu'il est descendu du ciel Et c'est comme ça Qu'on pourrait faire La même chose aujourd'hui Avec les frères et soeurs De Jésus Nous lisons Les Saintes Écritures On voit que Jésus-Christ Avec des frères et des soeurs Et maintenant On nous dit que Les frères et soeurs de Jésus Ce ne sont pas ses frères et ses soeurs Mais ils sont là On les voit On en parle Matthieu 13, 55 Marc 6, 3 Toujours les mêmes références Et on voit comment Chacun va interpréter Et l'argument de ces gens-là N'est pas un argument Qui est bidon Ils savent eux Que c'est Joseph et Marie Qui ont fait cet enfant Et on n'a pas vu Joseph Dire le contraire D'ailleurs Il n'y a aucune parole de Joseph Dans les Saintes Écritures Et Joseph est déjà mort Là Quand on est dans Jean 6 Et apparemment Comment peut-il dire Qu'il descend du ciel Il n'est que Jésus Il n'est que Jésus Fils de Joseph Et maintenant Il vient nous dire Qu'il est descendu du ciel Alors maintenant Forcément Ces gens qui ont cet argument Apparemment Solide et sérieux Ont dû voir quand même Que ce même petit bonhomme Qui est né Comme ils disent De Joseph et de Marie Et c'est lui Qui a transformé l'eau en vin Quand même 600 litres C'est lui quand même Qui a nourri une foule De 5000 hommes Avec deux poissons Et trois pains C'est quand même lui Qui a guéri le paralytique De la piscine de Bethsata La tempête apaisée Tout ça C'est quand même lui Qui a fait beaucoup de choses Donc au bout d'un moment Même si tu peux avoir Un doute dans ta tête Tu te dis que Vu ce qu'il a fait Je ne vois pas Comment je peux refuser De croire ce qu'il dit Et quand il dit Que l'oeuvre de Dieu C'est que vous croyez C'est que vous ayez foi En celui qui l'a envoyé Et alors Croire que Jésus-Christ A été envoyé par Dieu On comprend que Joseph et Marie Sont quand même là Mais on comprend aussi Tous les signes Que Jésus-Christ a fait La sagesse qu'il a Et à travers Les miracles qu'il a fait On comprend qu'on peut Se mettre à son école Jésus leur dit ceci Ne protestez pas entre vous Personne ne peut venir à moi Si le Père qui m'a envoyé Ne la tire Alors Jean 6, 44 Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors habituellement Vous avez des gens Qui vous disent Personne ne peut venir à moi Si le Père qui m'a envoyé La tire Il y a des gens Qui ne sont pas attirés Donc il y a des gens Qui ne sont pas envoyés Par le Père Donc il y a des gens Qui ne peuvent pas aller au ciel Je relis Jésus leur dit ceci Ne protestez pas entre vous Personne ne peut venir à moi Si le Père qui m'a envoyé Ne la tire Alors maintenant Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a des gens Que le Père n'attire pas ? Forcément non C'est juste pour montrer Que nous tous Comme chrétiens Nous ne pouvons être que chrétiens Qu'avec la grâce de Dieu Et cette grâce de Dieu Est donnée Non pas à certaines personnes Mais à tout le monde Dans Jean chapitre 1 On avait lu Dans le prologue Il est venu éclairer Tous les hommes Il est la lumière Qui est venue éclairer Tous les hommes Tous les hommes Sont éclairés par Jésus Et nous avons tous Cette lumière Et cette lumière Qui vient non seulement De Jésus Mais aussi du Père Personne ne peut venir à moi Si le Père qui m'a envoyé Ne la tire Ça ne veut pas dire Qu'il y a des personnes Qui ne sont pas envoyées Par le Père Ça veut dire que Le Père donne sa grâce Non seulement pour la création Mais il donne sa grâce Pour que chacun et chacune D'entre nous Nous puissions Découvrir en Jésus-Christ Celui qui est le Fils de Dieu Personne ne peut venir à moi Si le Père qui m'a envoyé Ne la tire Moi alors Je le ressusciterai Au dernier jour Il veut montrer que Son œuvre qu'il fait Il n'est pas seul Il travaille avec le Père Et le Père est avec lui Il est écrit dans les livres Des prophètes Tous seront enseignés Par Dieu On a lu ce matin La première épite de Jean Chapitre 2 C'est ainsi que vient à moi Celui qui a entendu Et s'est laissé instruire Par le Père Car personne bien sûr N'a vu le Père Un seul a vu le Père Celui qui vient d'auprès de Dieu En vérité je vous le dis Celui qui vit Croit de vie éternelle Celui qui croit Vie de vie éternelle Celui qui a le Fils A la vie Première épite de Jean Chapitre 5 Verset 20 Et grâce à la foi Je nais à une nouvelle vie La foi va me donner La nouvelle naissance La nouvelle naissance Fait que j'aurai Cette vie divine Par Le fait de croire Celui qui a le Fils A la vie Celui qui n'a pas le Fils N'a pas la vie Donc ne processez pas Entre vous Personne ne peut venir à moi Si le Père Qui m'a envoyé de la tire Moi alors je le ressusciterai Au dernier jour Il est écrit dans les livres Des prophètes Tous seront enseignés par Dieu C'est ainsi Que vient à moi Celui qui a entendu Et s'est laissé instruire Par le Père Car personne bien sûr N'a vu le Père Et un seul a vu le Père Celui qui vient D'auprès de Dieu En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui croit Vie de vie éternelle 6-99-85-05-17 6-77-34-66-61 Ce sont mes deux numéros de téléphone Si vous avez des questions N'hésitez pas Et je me ferai un plaisir De répondre à vos questions Après la page musicale Je vous rappelle qu'aujourd'hui Nous sommes vendredi Comme chaque vendredi Il est bon de faire un petit effort Sur la nourriture Sur la boisson Sur la télévision Sur le téléphone Sur nos volasses Sur les réseaux sociaux Prendre un petit temps de prière Un peu plus important Si on peut pourquoi pas Entrer dans une église Aller faire une visite Au Saint-Sacrement Passer quelques minutes Avec Jésus-Christ Qui nous a dit que Celui qui croit en moi N'aura plus jamais faim Et n'aura plus jamais soif Si je crois que Jésus-Christ Est le pain de vie Allons nous abreuver Nous ressourcer A la source Qui est le Christ lui-même Dans une église Auprès d'un tabernacle Ça fait toujours du bien De se laisser télécharger De la grâce de Dieu Et voilà Donc faisons un petit effort Et demain Je vous rappelle Donc 8h Enseignement sur L'évangile du dimanche Et puis 19h On se retrouvera dimanche Donc pour les réponses Aux questions En plus ceux qui sont ici A Yaoundé Demain midi Il y aura la messe Chez les frères de Saint-Jean Collège Voct Et à midi 30 Je recevrai Tous ceux et celles d'entre vous Qui désirent me rencontrer Petite page musicale Et on se retrouve Seigneur Mon âme Élève-toi Éloi Dieu Seigneur Me voici encore devant toi Je veux te dire merci Car tu as fait du bien À mon âme Et je voudrais que mon âme S'élève et te loue Que mon âme te bénisse Que mon âme t'exalte Que mon âme crie J'étais une pauvre pécheresse Et tu m'as enlevé L'esclavage du péché Mon âme ne peut que te dire merci Seigneur Mon âme ne peut que te louer Car sans toi Elle est née Il a donné sa vie Pour toi A vos potes Pour te sauver La mort Et du péché Il a donné sa vie Pour toi A vos potes Pour te sauver La mort Et du péché Mon âme élève le Seigneur Exulte Car il a fait D'aimerer dans ta vie Et t'a sauvé de la peau Et t'a racheté Mon âme élève-toi Et bénis le Seigneur Mon âme élève-toi Et loue ton Dieu Il a donné sa vie Pour toi A vos potes Pour te sauver La mort Et du péché Mon âme élève-toi Et bénis le Seigneur Mon âme élève-toi Et loue ton Dieu Il est ton bon chère Il est ton bon chère Il est ton bon berger Il est ton bon berger Il est ton citadène Il est tout pour toi Mon âme élève-toi et bénis-le Seigneur. Mon âme élève-toi et l'eau-dieu. Seigneur, me voici encore devant toi. Mon père, nous devons nous croire à tout ce que l'on rêve pendant la nuit. Non, absolument pas du tout. Je te relis un passage que j'aime bien, moi c'est Siracide. Siracide, c'est le chapitre 34, si mes souvenirs sont bons, où on parle de « les espérances vaines et mensongères sont pour les imbéciles ». Alors vous voyez, pas comme moi qui dis imbécile. Est-ce que ça veut dire quoi, les espérances vaines et mensongères ? Au nom de Jésus-Christ, je proclame qu'il n'arrivera rien cette année. Le nombre de pasteurs qui disent ça, ça c'est pour les imbéciles. Et quand vous dites « amène » à des pasteurs pareils, vous êtes bêtes comme ces pasteurs. Les espérances vaines, il ne t'arrivera rien cette année, il n'y aura pas de monde dans ta famille, les moustiques ne vont pas te piquer, tu n'auras pas le palu, j'imagine ça. Les espérances vaines et mensongères sont pour les imbéciles. Les songes donnent des ailes aux insensés. Les songes, c'est pour les insensés. Comter sur des songes, c'est comme poursuivre une ombre ou courir après le vent. Ce qu'on voit en rêve n'est qu'un reflet, la personne voit sa propre image. « Prédictions, voyances et songes sont aussi vides que les fantasmes d'une femme enceinte. À moins qu'ils ne te soient envoyés comme une visite du Très-Haut, ne leur donne pas ton attention. Les songes ont égaré bien des gens, ceux qui comptaient dessus sont tombés à côté. La loi par contre s'accomplira sans faute. » Et c'est pour ça donc l'important ce n'est pas ton rêve, l'important c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on revient toujours à la parole de Dieu. Quand tu rêves quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu, c'est un bon rêve. Quand tu rêves quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est un mauvais rêve. Voilà ce qu'il faut dire. Alors apparemment, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. « Bonjour mon Père, s'il vous plaît. Mon Père, si je mange le matin et jeûne jusqu'à 18h, je peux boire de temps en temps de l'eau mon Père ? » Oui bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans l'église catholique, on n'a jamais été très 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 dur par rapport à... D'ailleurs en général, quand les gens jeûnent, on leur dit toujours que vous pouvez prendre du pain et de l'eau si vous voulez. Un mézogorgier où la Vierge Marie a proposé deux fois par semaine qu'on puisse jeûner, c'est au pain sec et à l'eau. Voilà. Alors après maintenant, chacun trouve son rythme et son... Je veux dire, quand je rêve que des personnes pratiquent de la sorcellerie sur moi dans mes rêves. C'est la même chose. Tu vas savoir que c'est vrai ou faux comment ? Tu n'en sais absolument rien. C'est l'imagination. Maintenant quelqu'un vient te dire que ton oncle veut ta mort. Je ne sais pas ce qu'il te dit que ça veut dire que c'est vrai. Et un rêve peut venir aussi bien du diable que de Dieu. C'est pour ça qu'ensuite il y a un discernement à avoir. Comme on disait ce matin, il n'y a rien de pire que l'illuminisme. L'illuminisme c'est quoi ? C'est croire que Dieu me parle directement. Et quand à travers un rêve tu penses qu'on te parle directement, tu es obligé de passer par l'Église qui a le discernement qui est la parole de Dieu. Parce que c'est l'Église qui donne la parole de Dieu au monde. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un père spirituel pour vous aider à discerner. Alors... Que dire sur 1 Corinthien 15,50 ? Ce que je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est simple. Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi ? Et juste après d'ailleurs il dira bien, à la dernière trompette, lorsque ça viendra, on sera tous transformés en un instant. Voilà, les morts vont d'abord ressusciter et puis nous ensuite. Et il montre bien que... Que dire sur 1 Corinthien 15,50 ? Ce que je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Oui, au ciel, il n'y a pas de chair et de sang. Au ciel, on aura un corps incorruptible, un corps spirituel. Parce que je ne peux pas aller au ciel. C'est pour ça que lorsque Élie a quitté la terre, il n'a pas pu partir au ciel avec son corps de chair. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'Élie est mort. Je suis archi convaincu que Élie est mort. Il allait faire quoi avec ? Maintenant qu'il est parti sur son char de feu là, il est parti où ? Il y a un nuage qui s'appelait boulangerie, un nuage qui s'appelait bar, un autre qui s'appelait restaurant. Il allait faire sa commande à la carte tous les jours pour manger, pour que sa chair et son sang continuent à vivre. Impossible. C'est pour ça que la chair et le sang que nous avons ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. C'est pour ça qu'il dit juste avant qu'on sera transformé en corps spirituel. Et nous croyons aujourd'hui que Marie a ce corps spirituel et Jésus-Christ aussi. Bonjour mon Père, bonjour Madame Jésus. Je suis très ravi de votre émission. S'il vous plaît mon Père, comment comprendre en Jésus-Christ que les douleurs et la mort sont les conséquences du péché originel ? Puisque purifiés par bain du baptême, nous devenons des nouvelles créatures en Dieu. Un peu de réexplication mon Père. Alors, ce qu'il y a, un phénomène qui est bizarre, c'est que nous sommes purifiés du péché originel par le baptême, mais les conséquences du péché restent. Mais le péché lui-même ne reste pas. Nous sommes purifiés du péché originel, mais il y a la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie qui reste en nous. Les conséquences du péché restent, mais le péché originel est parti. Et c'est pour ça qu'il y a les conséquences, donc justement la souffrance et la mort qui sont toujours là. Si le péché originel était complètement parti sans ses conséquences, on ne mourrait plus après le baptême, puisque par le baptême on est purifié du péché originel. Donc c'est ça, voilà ce que je voulais expliquer. Nous sommes obligés de comprendre que le péché originel disparaît parce que Jésus-Christ est venu pour enlever les péchés, mais les conséquences du péché restent et la mort est toujours présente et la souffrance est toujours présente. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, n'a pas supprimé la mort et la souffrance, mais il a donné une nouvelle signification à la mort et la souffrance. 1 Jean 3, 8, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il a détruit les œuvres du diable non pas en supprimant la mort et la souffrance, mais en faisant que la mort et la souffrance deviennent pour nous une source d'épanouissement et de bonheur. Colossiens 1, 24, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Et on a lu tout à l'heure, voilà, Matthieu 10, 38, prends ta croix chaque jour, viens, suis-moi. Mon père, j'ai une amie qui est musulmane qui voudrait rencontrer un prêtre exorciste, elle a des maris de nuit. Alors, ce n'est pas nécessaire de rencontrer un prêtre exorciste lorsqu'on a des maris de nuit. Alors, je ne sais pas dans quel pays tu es, où est-ce que tu es. Si tu es à Yaoundé, tu viens me voir, moi je vais m'occuper de toi, c'est simple. Première des choses à faire, quand on a un problème maléfique, couche de nuit, poison de nuit, c'est assez simple à régler. Un, je donne ma vie aux crises d'une manière radicale et totale. Une vie chrétienne radicale et totale. Deux, je m'engage dans l'Église avec tous les sacrements. Baptême, communion, confirmation, confession, mariage chrétien ou rien. Messe chaque dimanche. Si je peux aller à la messe en semaine, je vais à la messe en semaine. Et troisièmement maintenant, je fais la prière à Saint-Michel-Archange, tous les jours, matin et soir, pendant au moins trois mois. Pourquoi la prière à Saint-Michel-Archange ? Relisez l'Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Et on voit comment Saint-Michel-Archange va lutter contre Lucifer et va jeter Lucifer sur la terre. Et donc c'est Saint-Michel-Archange qui est vainqueur. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est très simple. Pourquoi vous dites que Élie serait mort alors que Marie est montée corps et âme ? Parce que, Élie est parti avec son corps. Déjà à l'époque, même d'abord, le ciel n'est même pas ouvert. Tu voulais qu'on fasse comment ? Tu voulais qu'Élie parte où ? Dis-moi alors, d'après toi, il devait partir où ? Ça n'a pas de sens de croire qu'Élie est montée au ciel avec son corps. C'est pour ça que la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Je te dis, il n'y a pas de boulangerie. Il ne va pas acheter une glace, il ne va pas acheter un steak frites, il ne va pas commencer à prendre du pain et du beurre, il ne va pas commencer à prendre du fromage. Il n'y a pas de vin à boire là-bas au ciel. Il n'a pas un jardin dans lequel il cultive un potager pour continuer à vivre avec son corps. Donc forcément son corps, et au bout d'un moment, il est mort. On ne peut pas être autrement. Je crois que c'est le bon sens. Alors Marie, c'est différent, pourquoi ? Parce que Marie, elle, elle a reçu une grâce particulière. Et je vous rappelle Luc chapitre 1, verset 28, dans la traduction catholique, parce que malheureusement les autres traductions sont fausses, je dénonce la traduction Louis II, qui dans Luc 1, verset 28, est une mauvaise traduction. Comme dans Jean 1, 1 d'ailleurs. Ce n'est pas au commencement était la parole, c'est au commencement était le verbe. C'est pour ça qu'il faut la distinction entre verbe et parole. Et dans Luc 1, verset 26, à l'annonciation, au verset 28, l'ange dit, je te salue pleine de grâce. Et je te salue pleine de grâce, ce n'est pas je te salue toi à qui une grâce a été faite, ce qui ne veut rien dire. Et quand je te salue pleine de grâce, ça veut dire que Marie a reçu une grâce chrétienne dès sa conception, pour pouvoir permettre d'accoucher Jésus-Christ. Alors, si vous voulez, vous allez faire un tour sur mon site YouTube, vous regardez les vidéos sur l'immaculé conception. Et vous verrez les arguments qu'on donne là-bas. Mon Père, quand on lit Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, on a l'impression qu'il y a deux créations. Oui, bien sûr, il y a deux récits de la création. Il y a deux récits de la création. C'est Dieu a voulu nous donner deux regards sur la création. Dans le premier regard, Genèse chapitre 1, on nous montre comment Dieu crée l'homme et la femme en même temps. Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et ressemblance. Il les créa, hommes et femmes. Et Dieu va créer l'homme et la femme en même temps. Et on voit l'égalité entre l'homme et la femme. Mais s'il y a uniquement l'égalité entre l'homme et la femme, ça va créer un désordre. C'est pour ça que dans le deuxième récit, il corrige en disant que l'homme est d'abord né, ensuite les animaux, puis la femme. Dans le premier récit, l'homme et la femme arrivent en même temps. C'est pour montrer l'égalité entre l'homme et la femme. Dans le deuxième récit, l'homme, puis les animaux, puis la femme, pour montrer la complémentarité entre l'homme et la femme. Et c'est pour ça que vous voyez, si on n'a pas ces deux regards sur l'égalité et la complémentarité, on va en arriver à là où on en est aujourd'hui, à l'homosexualité. Si un homme égale une femme et une femme égale un homme, deux hommes, deux femmes, un homme et une femme, c'est la même chose. C'est pour ça que l'histoire de parité dont on parle, là, moi, j'ai jamais été très chaud. Je ne comprends pas très bien, d'ailleurs, ce que veut dire la parité. Et si on veut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans un gouvernement, pourquoi ne veut-on pas qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans une équipe de foot ou de rugby ? C'est une question. Si vous voulez qu'il y ait autant d'hommes que de femmes et qu'il y ait égalité entre les deux, mettez autant d'hommes que de femmes dans les maternités pour accoucher les enfants. L'homme n'accouche pas. C'est la femme qui accouche. Moi, je n'y peux rien. C'est neuf mois de grossesse. Moi, je n'étais pas là. Et il y a bien une différence entre l'homme et la femme. C'est pour ça qu'il faut maintenir l'égalité entre l'homme et la femme avec le premier récit de la création, mais il faut maintenir aussi la complémentarité entre l'homme et la femme avec le deuxième récit de la création. Sinon, on en arrive à des catastrophes terribles. C'est pour ça que Dieu était très intelligent en donnant ces deux récits de la création. Bonjour mon père, que dites-vous sur les modèles des coiffeurs appropriés pour un catholique ? Bonjour mon père, que dites-vous sur les modèles des coiffeurs appropriés ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne comprends rien. Je ne sais pas. Il y a des coiffures où on trace une croix sur le haut du crâne ou une Vierge Marie dans les cheveux. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. En tout cas, il faut être bon, simple et vrai. C'est tout ce qui est important. Ok. Donc apparemment, il n'y a plus de questions. Et s'il n'y a plus de questions, on se dit à ce soir lorsqu'il sera 17h. Bonne journée à tous. Bon vendredi. Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait d'aimerer dans ta vie. Il t'a sauvé de la peau et t'a racheté. Bonne journée à tous. Bonne année. Bonne journée. vos joeux. Bonne journée. Bonne journée. Museu.